bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect et on reprendra en statata dernière fois après avoir completé notre membre d'équipage avec l'obtention de la red Sony dans ce membre d'équipage donc comme promis nous allons faire un debriefing avec chacun des personnages enfin chacun de nos coéquipiers membres de l'équipage pour voir réaction de ce qu'on a fait tout ça bon pour un peu vous aider sachez qu'on ferait ça uniquement qu'après les quêtes principales sinon on y passerait beaucoup trop de temps si je ferais à chaque fois qu'on fait une mission commandant vous avez une minute pour mes officiers toujours de vous à moi il y a quelque chose d'anormal dans cette histoire sa reine part à la recherche d'archives sur une sorte d'extinction à l'échelle galactique et le conseil refuse de nous aider vous ne trouvez pas ça dingue désolé commandant il fallait que ça sorte le conseil refuse d'admettre qu'il y a un problème je serais tenté de dire que l'erreur est humaine même je suis bien d'accord avec vous mais c'est quand même étonnant que le conseil soit aussi cavalier pourtant ça fait un bail qu'il est au pouvoir depuis le temps qu'on en rêvait de cette ultime frontière on arrive trop tard pour la coloniser et ses habitants ont l'air blasé même le danger ne les impressionne plus je ne vous savais pas l'âme d'un romantique ce qui vous a fait signer c'est le futur de l'homme c'est l'espace pas vrai gamins j'en lisais pas mal des bouquins comme ça avec le héros qui part dans l'espace par amour de la justice je veux dire c'est vrai qu'au début j'étais un peu fleur bleue mais le programme lobo m'a donné à réfléchir pardon le programme de socialisation des individus biotiques ça fait longtemps que j'ai remballé mon idéalisme je veux juste faire de mon mieux pour aider les autres désolé commandant le programme symbiote ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole racontez moi comment c'était le programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps les pauvres gamins qu'on y a traîné de force appelaient ça le programme lobo pardon je ne devrais pas dire traîné de force on nous a encouragé à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques et je ne parle même pas des expositions accidentelles des fœtus à l'élément zéro certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau vous pensez que ce n'était pas un accident ma mère est morte dans le crash d'une navette c'était avant les premiers biotiques humains et juste après la découverte des ruines martiennes c'est seulement après 63 que conatix a commencé à manquer de sujets de test avant ça il piochait dans la population leurs agents débarquer un beau matin et vous emmener sur point zéro sans vous demander votre avis point zéro c'est la station gagarine c'est bien ça ça ressemble à quoi ouais c'est le nom officiel la plus grande station humaine à l'extrême limite du système solaire c'est là qu'il faisait des recherches sur les moteurs slm avant qu'on découvre les relais cosmodésiques mais à l'époque ce n'était qu'une base scientifique morne et sans intérêt vous étiez plusieurs dans le même bateau pas vrai au moins vous n'étiez pas seul oui c'est vrai je faisais partie d'un petit cercle on se réunissait tous les soirs avant l'extinction des feux en même temps on n'avait pas grand chose à faire à l'époque point zéro était une base scientifique conatique s'interdisait tout accès à extranet histoire d'éviter les fuites alors vous avez eu largement le temps de faire connaissance ça oui après dîner on se racontait des conneries tout en jouant aux cartes ou en réseau il y avait aussi une gamine rana qui commençait à voir son petit groupe à elle c'était une turc d'une famille plein osace elle était maligne et d'une beauté insolente mais très naturel un peu comme vous dans un sens chef vous étiez amoureux d'elle on dirait oui elle aussi peut-être mais enfin ça ne s'est jamais fait l'entraînement tout ça vous avez des preuves d'exposition intentionnelle personne n'a jamais rien pu prouver mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé c'était plus facile et plus rapide que de chercher des sujets parmi toute la population c'était différent à l'époque on ignorait tout du potentiel et il n'y avait aucune réglementation que la tix pouvait tout se permettre je ne dis pas qu'ils ont volontairement fait exploser des propulseurs au dessus de nos têtes mais le fait est qu'ils n'ont pas mis longtemps à arriver sur les lieux point zéro c'était quand même loin de chez vous c'était comment disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vu en holo enfin bref c'était censé être un débriefing pas un cours d'histoire au combat on dépend tous les uns des autres je préfère savoir aux côtés de qui je me bats je comprends commandant vous pouvez compter sur moi vous vous intéressez autant à tous les membres de votre équipage non pas tous on en reparlera plus tard ah il va me falloir un peu de temps pour assimiler sa commandant mais oui ce sera avec plaisir honnêtement je pensais pas qu'elle allait me sortir cette réponse là que moi je m'attendais à ce qu'elle me sorte avec cette réponse là oui je m'accorde un peu de temps à tout le monde des équipages mais je me suis vautré disons clairement bon c'est pas grave on va commencer par tali bonjour shepard vous allez bien je n'en sais rien votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant surtout votre chef mécanicien mais je me sens inadapté le normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement et les moteurs sont tellement silencieux comment faites vous pour dormir la nuit le silence vous empêche de dormir dans la flottille le silence est mauvais signe il signifie qu'un moteur est mort ou qu'un filtre à air s'est coupé vous n'avez pas à vous en inquiéter ici mais les vieilles habitudes ont la vie dure mais c'est plus que le silence ce vaisseau semble aussi vide comme s'il manquait la moitié de l'équipage chez moi j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage de quitter la surpopulation et maintenant il me manque parfois il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier c'est vrai je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un oeil différent vous savez il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage j'avais toujours cru qu'il aurait arrivé malheur mais c'est peut-être qu'il voulait changer de vie vous avez bien l'intention de rentrer chez vous non je ne pourrai jamais abandonner les miens shepard je finirai par rentrer mais d'abord il faut arrêter sa reine où je n'aurai peut-être plus de chez moi parlez moi de votre peuple nous n'avons pas une vie facile nous devons constamment chercher des ressources la moindre de nos actions doit servir la flotte nomade nous sommes 17 millions chacun compte sur les autres pour assurer sa survie malheureusement nous avons dû abandonner une grande partie j'aimerais pourquoi excusez moi j'ai j'étais porté dans les dialogues mais non on va vous l'avez déjà écouté on a déjà écouté tout ça dans les épisodes précédents dans l'épisode on a l'épisode 9 dans l'épisode 7 je me trompe pas on a déjà parlé avec elle de l'histoire des carriens donc je vous invite à regarder cet épisode là si vous voulez en savoir plus alors sa reine est en fuite ça sera bientôt fini sa reine n'est pas mauvais mais il ne fait pas le poids pas mauvais il est pourri jusqu'à la moelle oui je l'ai su dès que je l'ai vu pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant je vous l'aurai dit si ça m'avait paru important j'ai quand même envie d'entendre l'histoire ça s'est passé il ya longtemps une bande de mercenaires se vantait d'avoir rempli un contrat à la frontière des systèmes terminus il disait que ça payait bien le patron n'était jamais là pour les emmerder et qu'il embauchait toujours alors je me suis renseigné je ne savais pas que sa reine recrutée ouvertement des mercenaires ouvertement quand même pas d'ailleurs il ne s'est pointé qu'une seule fois ça faisait des mois qu'on attaquait les vaisseaux dans le secteur quand on a capturé un énorme vaisseau cargo notre plus grosse prise j'étais en train de fouiller les corps à la recherche de crédit d'objets précieux quand je les ai vu qu'est ce que sa reine faisait sur ce vaisseau aucune idée il allait de salle en salle comme s'il l'inspectait deux mercenaires l'ont appelé par son nom il n'a pas répondu ne parlez jamais à personne je le sentais vraiment mal ce type alors je me suis tiré j'ai même pas attendu la paix et qu'est ce qu'il transportait que voulait sa reine j'en sais rien tout ce que j'ai vu c'est des provisions et du matériel médical quelques armes standard aussi mais rien d'important s'il y avait quelque chose de valeur dans le vaisseau ça m'a échappé c'est pour ça que je n'en avais pas parlé avant à qui appartenait le vaisseau c'était un vaisseau de commerce volus un gros rempli de gardes mais il n'était pas de taille contre nous c'est la seule fois que vous l'avez vu ouais je ne savais même pas qui c'était et je ne le saurais toujours pas si je n'avais pas rejoint votre équipe mais mon instinct ne m'avait pas trompé tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine tous morts sans exception à plus tard vrex j'ai pas bon j'ai vu de relancer l'idéal qu'on a déjà vu quand même commandant vous avez quelques minutes à m'accorder en privé bien sûr justement j'espérais que vous m'accorderiez un peu de votre temps en privé je tiens à ce que chacun s'exprime ouvertement si vous avez une question je vous écoute très bien je sais qu'à bord du normandie c'est un peu particulier mais je suis préoccupé par les extraterrestres vacarian et vrex sauf votre respect commandant est ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau ils ne servent peut-être pas l'alliance artilleur mais ce sont nos alliés du moins face à sa reine c'est le vaisseau le plus perfectionné de l'alliance commandant je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques les propulseurs les capteurs l'armement vous ne faites pas confiance à nos alliés je ne sais pas si on peut qualifier les races concilienne d'alliés je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle même nous battre pour notre cause ça ne veut pas dire nous battre seul je ne dis pas qu'il faut rejeter nos alliés simplement qu'on ne devrait pas tout miser sur du long terme le conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant mais s'il arrive quoi que ce soit ils nous laisseront tomber vous avez une vision bien pessimiste de l'univers williams le pessimisme c'est du réalisme vu par les optimistes écoutez si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer et de sacrifier votre chien vous le faites que vous l'aimiez ou pas il n'est pas humain ce n'est pas du racisme pas vraiment les membres du conseil privilégie toujours leur espèce par rapport aux humains vous avez l'air d'y croire dur comme fer williams qu'est ce qui vous fait dire ça ma famille défend l'alliance depuis qu'elle existe mon père mon grand-père et mon arrière grand-mère ils se sont tous engagés et ont prêté serment on doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la terre ou nôtre c'est la première fois que vous travaillez avec des extraterrestres oui chef j'ai surtout été affecté à terre en garnison au sol par contre j'ai suivi un entraînement sur une station spatiale pour faire de chaque marine un tireur d'élite et habituer chaque tireur d'élite à l'apesanteur c'est bizarre votre dossier est impeccable et vos notes sont exemplaires vous auriez dû servir chez les marines enfin bref c'est pour ça que je n'ai pas trop d'expérience avec les aliens commandant je n'ai jamais connu ma famille j'ai grandi orpheline sur terre j'ai peut-être entendu parler de quelqu'un de votre famille difficile à dire commandant et pourquoi vous êtes ici vous tentez de fuir la terre non l'avenir de l'humanité est ici autour de nous il y a encore tant de choses qui nous échappent c'est vrai moi c'est mon premier exercice en conditions réelles qui m'a marqué quand j'ai posé le pied sur titan je me suis dit je suis la première personne à fouler ce sol et là mon instructeur m'a collé un coup de pied aux fesses je me suis retrouvé la tête dans la boue après ça il a passé cinq minutes à m'engueuler en me traitant de tir au cul ne me dites pas que vous avez eu ellison il n'y a que lui qui implore encore cette expression j'y crois pas vous aussi vous avez fait vos classes à macapha et oui ce bon vieil ellison martyris encore les recrues jamais à cours de baffe ni de mots bizarres genre en bas bouiner ou capon très bien je vois ce qui vous tracasse mais il s'agit d'une mission multilatérale williams vous allez devoir travailler avec des extraterrestres que ça vous plaise ou non pas de problème commandant si vous me dites de sauter je demanderai à quelle hauteur et si vous me demandez d'embrasser un turien je vous demanderai sur quel jeu je ne pense pas que vous serez amené à embrasser des turiens on ne sait jamais commandant quelle est votre opinion sur notre dernière mission je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du docteur de sony le fait que sa mère et elle ne se parle jamais elles sont de la même famille non je crois qu'elle est franche avec nous ou en tout cas qu'elle ne ment pas trop souvent un doit pas être très doué pour ça vous voulez que je lui pose des questions sur sa vie sexuelle ça pourrait être marrant je crois qu'elle n'a pas l'habitude qu'on se paie sa tête même pour plaisanter vous êtes pas drôle commandant dommage que ces ruines aient été détruites c'est vrai qu'elles avaient des milliers d'années c'est impressionnant romper artilleur chef or les expressions fiasse faciale sont toujours un tour impressionnante parce que bon après c'est aussi le jeu qui a qui a un peu envie par rapport à ça mais vous constatez que parfois c'est tellement exagéré notamment pour les sourires tout ça bon c'est un défaut du jeu mais globalement vous vous rendrez très vite compte de ce que je veux dire par la suite commandant comment allez vous qu'est ce qui vous a poussé à rejoindre le ssc bonne question disons que les raisons n'ont pas manqué là j'ai un trop de mémoire je sais plus si on a déjà fait cette histoire on donc doute je fais si j'ai déjà fait bah je vous conseille de passer ce passage là si vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente dans les grandes lignes comme tous les officiers je voulais combattre l'injustice défendre la veuve et l'orphelin et puis bien sûr il y avait mon père lui aussi c'était un agent un des meilleurs j'ai passé tout monde ça l'a sacrément foutu en rogne que je vous savez il méprise les spectres il ne supporte pas qu'un individu pour qu'au vrai ce n'est merci qu'on a déjà lu 20 de mémoire je sais pas il vous revoir fait bien je sais pas j'ai vraiment le doute est libre je vérifie d'un vidéo précédente et je vais vous tenir au courant donc nous revoilà bon excusez moi j'ai dû refaire tous les dialogues commandant donc voilà vous j'ai bien vérifié on n'avait pas lu cette discussion je m'en excuse de ce petit peu cette petite erreur de ma part qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le ssc bonne question disons que les raisons n'ont pas manqué dans les grandes lignes comme tous les officiers je voulais combattre l'injustice défendre la veuve et l'orphelin et puis bien sûr il y avait mon père lui aussi c'était un agent un des meilleurs j'ai passé toute mon enfance à entendre parler de ses exploits quand il ne faisait pas la une des infos ça l'a sacrément foutu en rogne que je démissionne j'imagine oui d'un autre côté il doit être impressionné que vous soyez aux trousses de sa reine mon père est dévoué au ssc jusqu'à la mort sa devise c'est travail à moitié fait travail pas fait il me trouve trop impulsif en fait il a peur que je finisse comme sa reine vous savez il a même essayé de me dissuader de devenir spectre il ya quelques années pour les mêmes raisons il a été question que vous passiez spectre bien j'ai fait partie des candidats potentiels moi et un bon millier de soldats turiens on m'a proposé une formation spéciale mais mon père s'y est opposé il méprise les spectres il ne supporte pas qu'un individu puisse jouir d'un pouvoir quasi illimité sans avoir de compte à rendre à personne il ne vous aimerait pas commandant sauf votre respect je suis mal placé pour lui donner tort vraiment mais sa reine n'est pas du genre à jouer selon les règles pas celle du ssc en tout cas pour coffrer sa reine il faut savoir s'affranchir des protocoles ce n'est pas parce que je peux contourner la loi que je vais le faire je ne vais pas m'abaisser au niveau de sa reine pour l'arrêter et j'espère que vous non plus carus oui d'accord bon je dois y réfléchir merci commandant encore désolé d'avoir il vous faut des provisions d'avoir fait sauter ça ça je récupère ça je récupère ça je récupère ça je récupère vente et je m'excuse il ya beaucoup de choses à vendre voilà donc je m'occupe de garats sony armé, armé et armé ces armures c'est les meilleures armes du jeu que j'installe que je viens de donner à l'Era de Sony non voilà j'en profite vu que j'ai énormément d'argent j'en profite bien évidemment pour vous fournir le meilleur équipement possible dans votre première partie je vous conseille de vous donner les meilleures armes que pour vous des armes spectre bien évidemment si je regarde moi j'ai que des armes spectre prenez par exemple si vous êtes comme moi adepte ou la personne qui utilise les pouvoirs technologiques ça doit être ingénieur vous êtes une spécialité qu'avec le pistolet donc le plus important pour vous c'est d'avoir un bon pistolet c'est pareil que toutes les armes ne prenez que des armes qui vous êtes qui peuvent être utiles bon si vous utilisez jamais le sniper ça sert à rien d'avoir un super sniper sauf pour avoir la classe vous voulez quelque chose commandant j'avais oublié ces deux options de dialogue tout à l'heure donc je m'en excuse aussi un petit oubli de ma part j'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission docteur sony elle a l'air plutôt sympa enfin si on aime le genre rat de bibliothèque vous essayez de me dire quelque chose lieutenant pas du tout commandant moi je préfère les femmes d'action j'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage je vous ai assez fait perdre de temps commandant on en repart on continuera cette conversation plus tard avec plaisir voilà une autre page du codex au moins on doit tout avoir alors maintenant on va passer sur la phase que vous apprécierez plus ou moins en faisant à l'exploration des différentes planètes et secteurs de la galaxie sachez que sur le site Millenium vu que je suis en train de faire le dossier en même temps que je fais les vidéos vous aurez comment ça s'appelle toutes les cartes de différentes planètes qu'on visitera enfin des planètes à explorer qui ne se font pas partie de la quête enfin de la trame scénaristique on va plutôt dire et vous pourrez trouver différentes choses à fouiller notamment on va partir sur le premier secteur vous comprendrez très vite ce que je veux dire par là et vous comprendrez bien évidemment assez rapidement où je veux en venir donc terreau m'a été fait donc ce secteur a été totalement fait parce que par secteur vous avez par secteur vous avez une planète sur laquelle vous pouvez vous poser pied donc là on va partir dans le secteur artémiston on va s'occuper du système Athènes donc nous on va fouiller chacune des planètes bon si vous voulez description mettez sur pause parce que tout ce qui est lié à force moins fastidieux donc là on peut analyser vous voyez on a trouvé une poste de réserve d'oxygène ça rapporte des ressources de l'argent juste fouiller qui n'a rien d'oxygène sur il n'y a rien donc pharos en ce moment même vous avez découvert une base d'abonnés sur la lune bien que vous équipe l'emblème de la colonie mania emblème turien récupéré et là comme ça vous avez quelques missions secondaires c'est en gros fouiller un peu partout retrouver tous les emblèmes retrouver tous les écrits d'un matriarbre je ne sais plus laquelle là de l'hélium 3 c'est des ressources encore récupérer ça maintenant sur nausica ah il n'y a pas de planète à fouiller 1,2,3,4,5 bon bon secteur 1 il n'y a rien à fouiller on va partir dans le secteur macédoine donc voilà quand vous avez une image comme ça ça veut dire que vous pouvez atterrir sur la planète et donc en gros faire une quête secondaire ici et l'explorer mais avant moi je vous conseille toujours de tout explorer le système vous voyez vous avez écrit matri matrico récupéré c'est des écrits d'un matriarbre d'Irinaga et une fois que vous récupérez tout en gros vous débloquez de l'histoire en plus en fait sur le jeu donc ça on prend ça route des pages de codex en fait une série de métalliques voilà encore des ressources en plus et là nous allons aller sur secteur chargé là je m'excuse de pas toujours tout lire les descriptions mais bon je veux dire c'est vraiment secondaire autant sur ces réponses là on export que je vais vous laisser pouvoir lire mais autant le reste non et là par exemple on est sur la planète chargé là laissez moi juste retrouver mon fichier il y a un souci il y a un souci je vais faire une ellipse je vais vous expliquer pourquoi sur cette planète là techniquement si je me trompe pas ce que j'ai noté un peu j'ai fait des notes c'est la mission de la personne qui nous a contacté à l'ambassade donc je vais faire une ellipse on va tout de suite se retrouver dans le secteur Artemisto enfin devant la personne qui va nous donner sa mission à la citadelle et donc je vous dis à tout de suite donc nous revenons dans la citadelle donc j'ai pris les rats de sony avec moi et Garrus Vakarium c'est encore bugué voilà ça arrive parfois que vos coéquipiers restent bloqués dans les portes en fait voilà et là quand on arrive on a le contre-amiral Mikhailovich qui vient nous parler de quelque chose à faire enfin il va inspecter le Normandie contre-amiral Mikhailovich cinquième flotte nous ne vous attendions pas amiral j'aurais fait préparer un accueil officiel épargnez-moi les civilités je commande la soixante-troisième flottille de reconnaissance vous et le Normandie étiez censés rejoindre mon unité à l'issue du vol d'essai sauf que le conseil a mis ses sales pattes ses griffes, ses tentacules tout ce que vous voulez sur le vaisseau et sur vous je sers toujours l'alliance amiral en tant que spectre je ferai valoir nos intérêts auprès du conseil vous n'avez pas oublié la couleur de votre sang shepard ? quand vous jette en peinture au conseil passe encore question d'opportunité et ce qui me dérange c'est ce gros tas de ferraille informe le Normandie est un excellent vaisseau amiral il a déjà prouvé son efficacité il ne sert qu'à faire joli commandant complètement inapte au combat cette petite expérimentation nous a coûté des milliards nous aurions pu faire construire un croiseur en lourd avec tout cet argent mais non il fallait faire à miami avec les turiens et gâcher de l'argent dans cette chimère commune je viens en inspection commandant le Normandie est un vaisseau de l'alliance je veux voir s'il est à la hauteur nous allons vous faire visiter amiral bien sûr attendez ici je n'en ai pas pour longtemps je ne suis pas satisfait commandant vous m'envoyez désolé amiral qui a conçu cette passerelle ? c'est complètement insensé de placer un commandant à l'arrière du vaisseau comment fait-il s'il veut parler aux opérateurs de proue ? c'est le style turien il préfère que le commandant puisse surveiller l'équipage plutôt que d'être au beau milieu nous voulions tester l'efficacité de ce mode de commandement oui je vois mais d'habitude on fait des tests dans un labo et non sur une frégate de première ligne je désapprouve catégoriquement l'utilisation de votre propulseur il y en a pour 120 milliards d'éléments zéro pour que ce vaisseau puisse se déplacer sans se faire repérer vous vous rendez compte qu'on aurait pu fabriquer des propulseurs pour 12 000 chasseurs avec cet argent ? tout ça pour jouer à cache-cache pendant une poignée d'heures ? sottise ! grâce à ça on peut passer sans se faire détecter par l'ennemi contrôler le trafic ou même larguer des équipes d'infiltration sur des mondes ennemis le Normandie sera encore plus efficace que les unités spéciales galariennes nous verrons mais ce n'est pas le rôle d'un vaisseau de guerre digne de ce nom notre mission est claire localiser l'ennemi et l'éliminer nous ne sommes pas là pour compter combien de fois leurs effectifs vont aux latrines un mot sur les membres de votre équipage commandant un krogan ? une Nassari ? des Turiens ? mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne commandant ? ces aliens ont accès à tous les équipements de l'alliance entre Saren et les Guettes, on est servi question ennemie ce n'est pas en se méfiant des autres que nous allons réussir à nous entendre en partant du principe qu'ils en valent la peine ce qui est loin d'être sûr vous avez quelque chose à ajouter commandant ? quelque chose qui justifierait l'état de ce vaisseau ? le Normandie est un excellent vaisseau, amiral même si vous ne partagez pas cet avis reconnaissez que sa construction conjointe et son équipage multiracial donnent une bonne image de l'alliance alors occupez-vous de votre image commandant l'alliance s'occupera de faire la guerre je pense toujours que le Normandie n'est qu'une perte d'argent mais je pense aussi que vous croyez le contraire et que vous l'utiliserez au mieux de ses possibilités je dois faire mon rapport au QG interarmée il ne sera pas aussi négatif que je l'avais prévu bonne chasse commandant Shepard ne nous décevez pas à cet amiral voilà on a pu l'inspecter et les propuls quand on voit les secteurs sous cet angle on se rend compte que la citadelle est un véritable chef d'oeuvre protéen voilà c'est parce que je pensais qu'il y avait la coque qu'on pouvait attendez je sais qu'il y a autre chose qu'on peut voilà les réacteurs voilà voilà ce sont les Thuriens qui ont proposé la création d'une organisation unique visant à maintenir l'ordre sur la citadelle cela explique peut-être pourquoi la moitié de ses membres sont Thuriens saviez-vous que le SSC est l'organisme multiracial de maintien de l'ordre le plus important de tout l'espace concilien ? bon en fait je pense que là où on va finir cet épisode c'est devant un diplomate on va lui parler corruption au royaume du conseil Emily Wong lève le voile sur le syndicat du crime au coeur de la citadelle restez avec nous pour un reportage exclusif parce qu'il y a encore quelques cas de secondaire qu'on peut faire là donc on va les prendre on va les faire et on s'arrêtera en fait on s'arrêtera après pour l'épisode je me mettrai juste devant la planète puis on fera cette quête secondaire c'est le problème en fait quand vous avez des missions données par la citadelle parfois il faut faire des arrière-retours je peux faire une mission sans besoin de faire cet arrière-retour mais le problème c'est que je vous gâche une partie de l'histoire de la quête secondaire donc en gros c'est pas bien donc voilà commandant Shepard Elisabine Sinanal Gilani pour Westerloon News auriez-vous quelques instants à me consacrer ? qu'est-ce que vous voulez savoir ? vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique sachant cela qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain ? les spectres sont censés représenter la fine fleur de chaque espèce être appelé parmi eux est un grand honneur certains pensent que c'est un moyen d'amadouer l'humanité vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la terre le conseil doit satisfaire les besoins de toute la communauté galactique dont ceux des humains mais pas seulement vous croyez vraiment à ce que vous dites ? on vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué que pouvez-vous nous en dire ? en fait le Normandie a été développé en étroite collaboration avec des ingénieurs thuriens ils disposent de très nombreuses innovations mais c'est top secret désolé alors les thuriens connaissent les secrets du Normandie c'est une bonne idée de laisser aux mains de la citadelle notre vaisseau de guerre le plus sophistiqué ? je ne crois pas que ce vaisseau soit aux mains de qui que ce soit c'est moi qui commande et jusqu'à preuve du contraire je suis humaine de même pour mon équipage humaine certes mais vous obéissez aux ordres de la citadelle désormais une dernière question commande on prétend aussi que vous seriez à la poursuite d'un spectre renégat appelé Saren un commentaire ? c'est lui qui est derrière l'attaque de notre colonie d'Eden Prime une fois son implication prouvée on m'a chargé de le ramener c'est très étonnant commandant officiellement Eden Prime a été attaqué par des synthétiques rebelles bonne chance pour votre mission merci de m'avoir accordé un peu de votre précieux temps commandant Shepard je vais intiqueter une chose techniquement il fallait pas ébrouiller que Saren était un fugitif bonjour commandant si vous voyez ce que je veux dire donc genre achète ça armure onyx je m'en fiche par contre ça attendez le mode d'armes aussi voilà bon encore des armes niveau 10 donc Garus attendez il y aura de sony t'as bien oui c'est bon elle est bien équipée lui va avoir le dernier sniper possible donc je vais récupérer un autre fusil bon c'était pas trop prévu mais c'est pas grave comme toujours on va se retrouver dans un petit épisode plutôt calme mais on est obligé parce que c'est un peu le but du jeu parce que c'est un peu le but du jeu enfin l'univers du jeu c'est comme ça nous apprenons l'instant que monsieur Burns président du sous-comité parlementaire de recensement transhumain vient d'être enlevé par des extrémistes biotiques les criminels qui avaient réquisitionné un transporteur ont été vus pour la dernière fois dans le secteur Hades gamma à l'heure actuelle ils n'ont formulé aucune demande de rançon donc voilà une nouvelle 4 secondaire vous voyez aussi pourquoi je n'ai pas fait de voyage rapide parce que certaines 4 secondaires s'obtiennent avec les déplacements normal entre guillemets standard bon j'ai pas trop le choix aussi je vais pas vous mentir parce que si je veux tout montrer au plus possible l'univers du jeu je suis obligé de les laisser comme ça je n'ai pas l'habitude de ce genre d'endroit j'ai dû passer un peu trop de temps seul à étudier comment peut-on vivre ici ? il y a tellement de monde tout le monde a l'air si pressé si occupé est-ce qu'ils prennent le temps de vivre ? euh normalement de mémoire on aurait pu avoir une petite 4 secondaires à moins que ça arrive plus tard mais je sais que techniquement bon bah voilà j'ai bien raison c'est pas une fois que t'achats ça non c'est un relevé bancaire salut commandant j'ai vu sur Extranet qu'on vous a nommé Spectre le premier Spectre humain c'est une énorme responsabilité oui l'humanité entière compte sur moi vous êtes dans tous les holos vous savez ça et tout le monde admire votre grâce votre habileté dites je peux vous prendre en photo ? si vous y tenez mais pourquoi faire au juste ? attendez vous ne vous rendez pas compte ? on ne va pas me croire quand je dirais que j'ai parlé au sublime commandant Shepard il me faut une preuve ok levez un peu votre flingue nickel merci commandant je vais la faire encadrer et l'accrocher dans mon salon oh ma femme va être folle y'a un truc qui tourne pas rond chez lui mais bon on va dire que c'est un fan fou euh techniquement il peut me bonjour bienvenue que de bons produits non il devrait pouvoir me vendre voilà des modes de grenade voilà oui c'est à force de faire au jeu on commence à connaître tout acheter en fait l'équipement qu'on a besoin Finch ah oui alors c'était vrai je n'arrivais pas à le croire Shepard est devenu un vrai soldat on se connaît ? moi c'est Finch tu ne te souviens sûrement pas de moi mais on était tous les deux avec les 10 Street Reds enfin t'as peut-être oublié que t'étais dans un gang avant en tout cas j'ai vu aucun holo qui parlait de ça les gens ont le droit de connaître mon passé je n'ai rien à cacher ah ouais et si quelqu'un allait raconter que le grand commandant Shepard a fait partie d'un gang on ne cherche pas les ennuis Shepard tout ce qu'on demande c'est un petit service en souvenir du bon vieux temps un gars à nous Kurt Weissman s'est fait choper par des Thuriens il faudrait que taille causer au garde Thuriens dans le bar et sortir courte de là pourquoi est-ce qu'il s'est fait arrêter ? pour un rien il devait avoir un peu de sable rouge sur lui rien de bien méchant tu sais comment sont les Thuriens ils ont estimé que c'était grave et maintenant ils vont lui coller un procès tu ne serais pas en train de me demander de l'aider à se faire la belle là ? mais non voyons mais il paraît que tu sais y prendre avec les aliens tout ce qu'on te demande c'est de leur en toucher deux trois mots pour nous et qu'est-ce qu'un Red faisait dans l'espace Thurien ? les raids ont beaucoup évolué Shepard on fait un peu de récup par-ci, un peu de transport par-là tu vois quoi ? les gangs et moi c'est de l'histoire ancienne Finch, à l'heure du vent comme tu veux Shepard le garde est à l'antre de Corras au cas où tu changeras d'avis un dernier service et t'entendras plus jamais parler de moi au fait Shepard, les gangs et toi c'est peut-être de l'histoire ancienne mais je suis sûr que tu voudrais pas qu'on devienne ennemis alors petite information ce choix de Yahogla change en fonction de si vous avez choisi d'être orphelie si vous avez choisi d'être stellaire, c'est-à-dire que vos parents étaient dans le service de l'alliance vous rencontrerez votre mère à la place et le troisième choix le troisième choix attendez c'est c'est une personne, vous êtes un colon, vous rencontrez un ancien de la colonie en gros c'est pas la même quête annexe qui se déclenche en fonction du choix que vous avez fait quand vous avez fait votre personnage attendez écoutez les Asari sont plus en phase avec leur sexualité que la plupart des espèces certains embauchent des strip-teaseuses Asari pour cette raison comment peut-on vivre ici ? il y a tellement de monde je ne commenterai pas les propos qu'elle vient de dire quand même j'ai des trucs à faire ici mais pas avec moi toujours aussi marrant oui vous pouvez vous mettre assez pour regarder mais non, pas pour nous je peux vous aider ? un humain du nom de Finch a voulu que j'utilise mon autorité de spectre pour faire libérer Weissman le xénophobe ? j'aurais dû me douter qu'il n'agissait pas seul merci pour l'information nous allons renforcer la surveillance de sa cellule je savais bien que tu allais nous trahir Shepard tu vas le payer une fois qu'on aura tout balancé tous les aliens sauront qui le premier spectre humain est en réalité mon passé est de notoriété publique tout le monde sait que j'ai fait partie d'un gang quand j'étais gamine oui, mais ce qu'ils ne savent pas c'est que les raids s'en prennent surtout aux aliens on a des aliens un peu partout pour les missions hors monde tes petits amis aliens risquent de se montrer bien moins sympathiques quand ils sauront ce que ton gang faisait mais qu'est-ce que tu veux Finch ? qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de toi ? ce que je veux ! je veux que ces sales aliens dégagent de notre planète que le conseil arrête de fourrer son nez dans les affaires de l'humanité on était un gang pas un mouvement protérien ben maintenant si tu crois vraiment que les reporters feront la différence ? j'ai une dizaine de Reds prêts à témoigner qu'ils t'ont vu descendre des aliens pour le fun tu penses rester crédible avec ça ? vous voulez que l'humanité soit entendue et vous vous en prenez au premier spectre humain ? très judicieux le spectre a raison c'est l'occasion rêvée pour que l'humanité fasse ses preuves il serait même question d'un siège au conseil évidemment vous êtes avec Shepard vous voulez quelqu'un qui a les aliens à la bonne il faut coopérer avec les autres races Finch c'est le seul moyen pour que l'humanité avance tu as raison Shepard tu n'es pas un reine et tu ne l'as sans doute jamais été cet individu est un xénophobe qui pense pouvoir faire chanter un spectre vous auriez du le tuer Shepard ce n'est pas ma façon de faire au revoir humaine j'ai hâte de voir quel genre de spectre vous allez devenir et voilà une quête en moins bon je vous ai promis de faire des quêtes annexes alors c'est vraiment en fait ça ne change pas grand chose au final que vous choisissez ça si vous préférez de tuer, tuer le mais c'est surtout j'ai envie de dire tout dépendra de personnages que vous avez créé comme je l'ai dit plus tôt si vous sentez plus sain de la STR faites un personnage STR et vous n'aurez pas un gang à affronter pas un ancien membre de votre gang mais vous verrez votre mère la mémoire si vous préférez être un con, choisissez être con pour moi la meilleure histoire que j'ai vécu c'était quand j'ai fait un personnage de sexe féminin parce que les dialogues sont plus aboutis mais toujours orpheline c'est pour moi l'histoire que j'apprécie on peut accepter ou non mes choix mais voilà je vous montre comme je vous ai déjà dit plusieurs fois c'est un des choix possibles sachez que comme je le dis souvent vu que je fais le guide de Mass Effect 1 pour Millenium vous aurez les différentes répercussions du ou non vous aurez différentes répercussions d'avoir choisi ou non d'être par exemple un sled, d'être un colon ou tout ça mais sachez que ce qui change surtout c'est les dialogues par exemple quand on fait allusion où vous avez vécu tout ça pourquoi la musique doit-elle toujours être si forte dans ce genre d'endroits ? c'est un prétexte pour ne pas se parler donc excusez-moi donc c'est ce qui change c'est un peu les dialogues sur qui vous êtes hein euh euh non j'ai trop de mémoire où je vais aller bon je vais faire ce tour là comme ça on va avoir toutes les petites options de dialogue annexes donc vous verrez les changements mais au final il faut savoir que ça change pas grand chose ce qui change énormément ce que je considère qui a plus d'impact c'est ce qui vous a fait connaître dans l'alliance c'est moi je pense que c'est plus ça qui est important autant que vous hétiez au fin tout ça c'est une petite quête annexe qui change ici dans Mass Effect 2 c'est un changement minime les veilleurs ne se sont jamais vraiment occupés de ce monument relais ça m'a toujours intrigué cette statue illustre la capacité des protéens à allier fonctionnalités et esthétiques en plus d'être leur plus grande réussite technologique les relais cosmodésiques étaient aussi leur muse faut bien avoir fumé pour penser ça donc au final en fait ça a pas tant d'importance que ça mais bon vous verrez bien je me fiche de ce que tu penses Mickaël je suis la seule à pouvoir prendre cette décision tu as déjà laissé ton chagrin te faire du mal Rebecca ne fais pas la même erreur avec ton bébé je peux vous aider allez-y vous peut-être que vous arriverez à lui faire entendre raison t'as raison tu peux te la garder Mickaël j'ai dit non c'est non c'est ma belle sœur elle est enceinte et elle refuse que le bébé bénéficie d'une thérapie génique in utero elle doit avoir une bonne raison j'aimerais entendre sa version de l'histoire Jacob mon mari est mort d'une maladie cardiaque rare il y a quelques mois justement il y a un risque que le bébé développe le même problème mais une simple thérapie génique permettrait de l'éliminer un risque infime Mickaël et les rapports que j'ai lu sur extranet disent qu'elle pourrait faire du mal au bébé bon sang mais même les améliorations standards de l'armée sont plus dangereuses que ça il y a un gros risque que le bébé développe un problème au coeur une chance sur cinquante d'après les médecins et encore il existe des traitements qui sont loin d'avoir la même efficacité que la thérapie génique quel est le risque que la thérapie soit nocive au bébé une chance sur trois cents à tout casser sauf qu'il y aurait peut-être des effets à long terme dont on n'aurait pas idée si jamais c'est à mon bébé que ça arrive je me demanderais toujours si je l'ai tué sans aucune raison Cet enfant est celui de Rebecca Mickaël vous devez respecter sa décision une décision ça vous voyez bien qu'elle agit sous le coup du chagrin je sais que vous ne voulez que le bien de votre futur neveu mais la décision ne vous appartient pas bien sûr que si ce bébé doit avoir une figure paternelle et ce sera moi alors aider sa mère à mettre ses décisions en pratique au lieu de les critiquer ce bébé est la dernière chose que mon frère c'est tout ce qui me reste de lui je veux juste qu'il aille bien c'est tout ce qui me reste à moi aussi Mickaël je veux juste que l'enfant de mon frère soit en bonne santé c'est trop demandé tout ira bien je te le promets merci d'être intervenu merci infiniment bon eux au moins c'est réglé cette histoire ah oui c'est absolument magnifique moi qui n'avais vu de l'architecture protéenne que des ruines la taille même de cet endroit est impressionnante voici comment allié à la perfection nature et technologie impressionnant commandant c'est salut alors il me faut des améliorations ça je prends génial que j'ai plus de pognon je m'en fiche je m'en fiche je m'en fiche je m'en fiche commandant ces salutations sont est-ce qu'il y a 10 des amplis biotiques non il y avait ils ont pas ce qu'il faut je veux juste savoir en fait s'ils avaient des amplis savants les amplis biotiques les plus puissants que j'ai découvert c'est les savants je peux me tromper certains réclament la destruction de ce monument mais il est nécessaire de ne pas oublier le passé quel qu'il soit la taille même de cet endroit est impressionnante bon ça c'est fait maintenant il nous reste on va prendre la mission près de la conseillère la conseillère il a quand il s'appelle la diplomate assari d'assara je crois les gens vous avez dit quand avant qu'on quitte la città vous avez dit attention ici il y aura une petite quête secondaire qui nous attendra maintenant vous comprenez mieux pourquoi je disais cela donc on fera ce dialogue là et après on s'arrêtera là je vais pas vous mentir la vidéo commence à se faire longue et pour le premier épisode on se retrouvera directement sur la planète que je vous ai laissé en suspens parce qu'on n'avait pas exploré la planète encore mais on explorera un peu les différents secteurs de la galaxie donc la diplomate assa nasana voilà commandant shepard je suis nasana dentius je vois que vous avez reçu mon message vous aviez l'air troublé dans votre message oui ma soeur d'allia travaille à bord d'un transporteur qui opère au delà de la travée son vaisseau a été attaqué par des pirates et aucun survivant n'a été signalé toutes mes condoléances ce n'est pas si simple figurez vous que la semaine dernière j'ai reçu un message de ma soeur c'était sa voix j'en suis sûr d'allia n'est pas morte tout l'équipage a été tué sauf elle ses agresseurs ont exigé une rançon en échange de sa vie pourquoi est ce que les pirates n'ont pas tué d'allia comme les autres elle leur aura dit qui elle était ma famille est très riche shepard ils ont dû vite comprendre qu'elle leur serait plus utile vivante dans l'intérêt de d'allia vous devriez payer la rançon c'est ce que je pensais et c'est ce que j'ai fait j'ai transféré les fonds sur un compte anonyme mais depuis aucune nouvelle de d'allia ni même deux j'ai fait une grave erreur shepard en tant que diplomate la loi m'oblige à signaler toute tentative d'extorsion au ssc j'avais tellement peur pour d'allia que j'ai préféré ne rien dire et payer la rançon mais elle est toujours entre les griffes de ces salopards et si quelqu'un découvre ce que j'ai fait je risque la prison c'est ridicule c'est vous la victime les diplomates de la citadelle ne sont pas autorisés à négocier avec les terroristes c'est trop dangereux payer une rançon ne peut que les encourager à recommencer en théorie je souscris entièrement à cette loi mais quand j'ai reçu le message de d'allia j'ai pris peur et j'ai préféré payer on ne m'enverrait sans doute pas en prison pour ça mais je perdrai mon poste et d'allia resterait à la merci de ses ravisseurs j'ai compris vous voulez que je la retrouve et que je vous la ramène vous n'aurez même pas à la retrouver ça je m'en suis déjà chargée en partant du numéro de compte donné par les kidnappeurs et en suivant les transferts de fonds j'ai fini par remonter jusqu'au groupuscule de mercenaires dans le secteur artémisto pénétrer dans cette base éliminer les mercenaires ramenez moi ma soeur et vous serez amplement récompensé qu'est ce que vous pouvez me dire sur les mercenaires qui ont kidnappé votre soeur rien de particulier ils sont dangereux et bien armés comme tous les mercenaires mais pas de quoi faire peur à un spectre pourquoi avez vous fait appel à moi en particulier la vie de ma soeur est en jeu je ne veux prendre aucun risque et qui mieux qu'un spectre pourrait remplir cette mission de plus vous opérez en dehors des circuits officiels si mes supérieurs venaient à découvrir que je n'ai pas signalé la demande de rançon ce serait une catastrophe comment avez-vous découvert l'identité des kidnappeurs je ne manque pas de ressources avec des crédits et de bons contacts on peut ouvrir toutes les portes pour peu qu'on ne se plie pas aux règles j'avais déjà enfreint la loi en ne signalant pas la demande de rançon alors perdu pour perdu gardez vos crédits je ramènerai votre soeur c'est promis merci shepard je savais que je pouvais compter sur vous revenez me voir quand vous aurez terminé et ainsi c'est là dessus que nous arrêtons cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère de passer un agrément en ma compagnie je vous dis à une prochaine fois d'ici à portez vous bien et à tchao tout le monde commandant votre histoire vient d'être diffusée elle n'aurait pas dû vous tendre ces traquenards mais vous avez été vraiment exemplaire nous avions quelques désaccords chef j'espère au moins qu'elle a vu que j'étais sincère bravo commandant vous l'avez vraiment fait passer pour une idiote fini juste une dernière chose la citadelle essaie de ne pas trop parler de la trahison de sa reine ça donne une mauvaise image des spectres vous n'auriez pas dû en parler sur le plan politique ce n'était pas très avisé je n'en avais pas conscience amiral j'éviterai ce sujet à l'avenir merci d'avance commandant je ne vous retiens pas plus cinquième flotte terminée bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode l'épisode 10 de mass effect donc comme vous avez vu j'avais un peu glissé au cas j'ai repris rapidement enregistrement donc nous devions aller dans le secteur artemisto secteur macédoine et plus précisément sur la planète chargilles si je ne me trompe pas donc sachez que sur chaque planète en fait vous avez des gisements de ressources à récupérer c'est l'exploration je vais vous épargner ce passage là et je vais prendre je prends tout regardé ce vers carême avec moi mais j'ai bien envie de prendre pour une fois me faire une compote basée sur un but de biotique vu que je suis adepte et une utilisée pouvoir technologique ça changera donc nous va sur la planète il y a toujours un large quand on arrive attendez je sais plus comment on ouvre la carte carte non chargée carte excusez moi donc là vous voyez il est en gros tout ce qui est camp de base tout ça c'est déjà montré sur un map c'est là où nous devons aller et bon on va explorer ça avant après je n'aurai pas de certains endroits il y a des ressources notamment il y en a ici 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 je vais déjà d'abord en premier lieu chercher toutes les ressources et après nous pourrons bien évidemment continuer ensemble je reprendrai une fois que j'aurai trouvé toutes les ressources donc je vous dis à tout de suite c'est parti c'est parti